Salut, salut à tous les supporters de l'OM, la maire à droite de Marseille, Samia Galli, a déclaré à propos de Jacques-Henri Hérault, et Jacques-Henri Hérault ne fera pas ce qu'il voudra à l'OM, ça c'est une réalité qui essaie déjà d'avoir des résultats sportifs. D'abord je pense que là il est en train d'ajouter un chiffre rouge pour faire oublier les résultats de l'OM qui s'occupe d'abord du foot, c'est sa vocation première, ensuite sur la question des supporters, c'est une religion, c'est une religion de sport et ça fait la cohésion de sa vie, il ne va pas enlever ça, il est en train de toucher à quelque chose de sacré, et ça on ne le laissera pas faire, je le dis très clairement, il est en train de franchir la ligne prend dans sa vie de choisir son camp, s'il considère qu'il va jouer contre les Marseillais alors il ne se trompe, car les Marseillais seront unis pour lui éviter de diviser Marseille. Depuis ce lendemain, le prince saoudien est revenu à Waïd Ben Talal et revenu malgré les démentis de ma cour sont conseillés à déclarer le prince et à milieu de ses rumeurs et sinon on devait réagir à chaque rumeurs concernant, ça serait un travail important. De plus, la salle a largué et revenu sur Valère Germain, il a dit, c'est un bon, un très bon pro, un bon, c'est un bon garçon qui est d'un ombre mais qui a été influent sur des résultats par le passé. Sur son occasion, son réflexe, c'est de faire jouer, c'est de jouer sur 20 au lieu de finir. Je lui ai dit que dans la situation actuelle, il faudrait plus sueur, plus buteur, mais avec sa générosité, il peut amener encore beaucoup pour l'équipe. De plus, l'OM a mis un communiqué à propos du projet de l'Héros sur le supporteur. Et là, ils ont mis comme communiqué, vous remettez en cause de notre qualité de supporteur de l'Olympique de Marseille. Immédiatement, la réaction de l'ensemble de la communauté marseillaise des 100 équivalents, anciens goeurs du club mairie, élus journalistes, mais surtout l'ensemble des supporteurs sont unanimes. Vous n'avez exactement rien compris à l'OM, en cet état, alors que nous, nous sommes les garants depuis des décennies, de l'identité duquel nous ne vous considérons plus, ni vous-mêmes, ne vous-mêmes, ni vous-mêmes, ni vous-mêmes, ni vous-mêmes, ni vous-mêmes, ni celui qui s'éprime à travers vous, Jean-Canri Roo, comme dirigeant de l'OM, il est désormais inutile de fondre dans les médias une volonté de déroulé. La rupture est consommée de votre fait. Le dialogue est devenu impossible. Enfin, nous demandons à tous les amoureux du club de se faire entendre dans ce combat en se désabonnant massivement de tous les réseaux sociaux si chers à la Direction. Nous demandons de boycotter aussi les produits dérivés de l'OM. Nous organiserons incessamment un soupe, une conférence de presse pour mettre un terme à cette mascarade. Tout Marseille, vous n'aurez qu'à partez. Suivez-moi sur ma chaîne. Salut à tous les supporters de Noël, même si Depay a déclaré, je n'ai pas encore pris ma décision pour la saison prochaine. Ce n'est pas ma décision. Suivez-moi sur ma chaîne. Aimeriez-vous que Depay ne va pas poursuivre ? Il est poursuivi par le barça. Il veut rejoindre son corps. On a commande, mais comme les élections du barça auront mieux et que le commande ne sera plus comme il a de grands chances qu'il n'aille pas au barça. Dans quel camp, le voyez-vous ou le voyez-vous prononcer à Noël ? Suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Aimerie